Merci de nous avoir invités et d'avoir proposé à la SFCD de répondre à la question comment résoudre en tout cas en chirurgie digestive le problème de l'ambulatoire et pour ça on m'avait octroyé 15 minutes donc on va essayer de les tenir en 15 minutes résoudre le problème dans l'ambulatoire en chirurgie digestive on parle pas d'un sujet d'actualité immédiate parce que quand on regarde dans nos publications anciennes dans le journal de chirurgie dans les années 2010 en 2010 précisément on avait travaillé conjointement avec les sociétés savantes partenaires et il y avait eu des ponts avec la sphère à l'époque et vous allez voir que dans ce qui vient de vous être dit vous allez retrouver dans ce que je vais dire beaucoup de choses c'est tant pis pour vous il y aura des redites mais c'est aussi assez rassurant d'entendre qu'on travaille ensemble et qu'on a globalement les mêmes points de vue donc en 2010 déjà il y avait des recommandations de la SFCD sur ce que l'on peut faire ce qui est validé en chirurgie digestive au sens large et en chirurgie viscérale en termes d'ambulatoire et vous aviez un catalogue de procédures qui étaient énoncés que vous retrouvez sur la partie droite de la diapositive en fait si on regarde par le petit bout de la lorgnette est d'un point de vue plus administratif aujourd'hui par les actes marqueurs voilà ce que l'on a qui concerne la chirurgie digestive avec grosso modo trois grands types de pathologies en haut la chirurgie proctologique au sens large et il y a énormément d'actes marqueurs là dessus je ne vous ai pas le fait le catalogue volontairement en termes de chirurgie pariétale c'est un peu la même chose il y a énormément d'actes qui sont rangés dans l'item chirurgie de la paroi abdominale et puis enfin et c'est peut-être le l'acte le plus novateur en tout cas celui qui a rejoint un peu plus tardivement le cortège des actes marqueurs en chirurgie digestive c'est la colicystectomie alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui je n'ai pas les chiffres de la chirurgie proctologique au sens national parce que il y a tellement de d'actes marqueurs que j'ai pas tout regroupé mais sur trois j'ai regardé dans l'activité d'un service que je connais un petit peu qui si on regarde au niveau national doit faire grosso modo pas loin de la moitié des actes en chirurgie proctologique bah vous voyez c'est 78,2% et ça c'est une vraie révolution au cours des dix dernières années parce qu'on est passé d'une chirurgie proctologique qui n'était pas du tout ambulatoire à une chirurgie proctologique qui n'a pas inventé quoi que ce soit elle a juste rejoint le cortège européen parce qu'il y a dix ans de cela en 2010 quand on écrit les recommandations de la sfcd on regarde dans la littérature et on regarde surtout les pratiques européennes il ya déjà 80% de la chirurgie proctologique en europe qui est faite de manière ambulatoire donc bah la france est en train de prendre le pli et de rejoindre la normalité s'il ya une normalité que de pratiquer la proctologie en ambulatoire pour le reste et notamment la chirurgie de la paroi c'est un petit peu plus compliqué parce que voilà les chiffres actuels que j'ai trouvés en tout cas de 2017 sur le site de relatif et vous voyez on est on pourrait avoir une vision très très positive 64% 77% c'est super on est même au dessus du chiffre de 70% attendu sauf que quand on regarde un peu plus attentivement et qu'on va se pencher sur la cholycystectomie voilà c'est plus embêtant on n'est qu'à 39,4 on est très loin des 70% attendus alors on peut quand même voir le verre à moitié plein en se disant qu'en 2013 vous voyez on partait de très loin mais il y a encore un énorme chemin à parcourir et donc la question un peu qui était posée là c'était de savoir pourquoi on a réussi sur la chirurgie de la paroi il n'y a que deux actes classants là mais grosso modo il y a eu des vrais progrès on est assez au niveau national au rendez vous et pourquoi on n'y est pas du tout sur la cholycystectomie alors là je vais rejoindre mon confrère de la sphar tout à l'heure tout d'abord les obstacles c'est ça peut être la science et les recommandations qui sont écrites parce que je vous donne un exemple un acte qui pourrait être fait de manière ambulatoire parce que c'est un acte court avec un niveau de risque qui est limité des risques qui sont identifiés qui est la chirurgie thyroïdienne vous avez aujourd'hui des recommandations de société savante la société française de chirurgie endocrinienne validée par l'académie nationale de chirurgie en haut à droite qui dit quoi qui dit que c'est pas possible de réaliser une thyroïdectomie en tout cas totale en chirurgie ambulatoire parce qu'il y a toujours ce fameux risque d'hématome même si c'est x c'est moins de quelques pourcents par par série mais c'est quelque chose qui a bloqué en fait l'écriture de recommandations qui validaient la pratique de la thyroïdectomie totale et bien les recommandations parfois il n'y a pas besoin d'attendre une nouvelle recommandation pour que ce soit surmontée c'est dans le cadre d'une expérience qui était menée d'ailleurs par l'ARS d'île de france à laquelle corinne avait participé où il y a eu des propositions à des centres experts de pratiquer des chirurgies un peu en dehors des protocoles actuels et vous voyez la pitié avait publié la première thyroïdectomie ambulatoire au delà des recommandations qui disaient qu'il fallait pas le faire donc parfois il faut se tenir aux recommandations mais est-ce que ça doit être considéré comme un frein absolu à l'évolution des pratiques je n'en suis pas sûr ce d'autant que les recommandations on peut les tourner dans tous les sens vous avez une recommandation ici de l'ASFAR qui est très ancienne qui dit que pour la sécurité du patient il est recommandé pour quand la chirurgie est à haut risque de guider le remplissage de la volémie pourquoi j'ai mis ça parce que c'est un item important de la rack mais un item qui est très peu appliqué il ya une recommandation ancienne elle met en sécurité le patient aujourd'hui en france cette recommandation là mes confrères anesthésistes me corrigeront mais si je dis qu'elle est appliquée à moins de 30% dans les situations à haut risque je crois pas beaucoup me tromper donc vous voyez parfois on considère la science et les recommandations comme un obstacle parce que c'est la sécurité du patient d'abord et puis parfois on les met un peu de côté quand ça nous arrange au quotidien et donc il faut savoir parfois utiliser à bon escient les recommandations et la science disponible je vous donne un autre exemple de recommandations qui sont sans doute plus tellement au goût du jour dans cette publication de 2010 on s'intéressait beaucoup parce que c'était une chirurgie en vogue à l'époque à la chirurgie du reflux gastro-osophagien aujourd'hui il y a tellement peu d'actes de chirurgie de reflux gastro-osophagien qu'on se pose même plus la question de l'ambulatoire il y avait eu tout un débat de savoir si on pouvait faire cette chirurgie en ambulatoire ça avait été validé mais aujourd'hui c'est tellement minoritaire en pratique qu'on va plus tellement s'intéresser à ça et il y a d'autres enjeux auxquels il faut s'attacher donc la science oui mais de manière raisonnée autre exemple on était en 2010 sur une chirurgie de l'obésité qui utilisait beaucoup de la chirurgie de l'anneau la gastro plastie modulable aujourd'hui on a passé à la chirurgie qui est essentiellement la chirurgie de bypass ou la chirurgie de sleeve gastrectomy et même si on en est toujours à cette recommandation 2010 qui dit qu'on ne peut pas recommander cette chirurgie bariatrique en ambulatoire vous avez des séries qui sont publiées d'équipes c'est l'équipe d'Amiens qui a deux papiers là que je vous ai recopiés un papier qui donc décrit l'expérience de 250 patients en ambulatoire avec une sécurité pour le patient un peu plus de complication mais pas de ré un peu plus de réadmission pardon mais une à un niveau de complications acceptable et surtout une durée de séjour qui était limitée donc là la pratique clinique des centres experts elle va au delà et elle prend le devant des recommandations et donc il ne faut pas en rester rester arc-bouté sur ces recommandations pour avancer autre exemple on a énormément aujourd'hui de littérature en chirurgie digestive pour dire que la fermeture de dilléostomie en protection réalisée en protection de chirurgie colique bah il est tout à fait sûr de le réaliser en ambulatoire c'est une question qu'on s'était pas posée en 2010 mais aujourd'hui il ya beaucoup de littérature là dessus donc il faut ouvrir notre champ des possibles on a les actes marqueurs la chirurgie de la paroi on a la colistectomie on a vu qu'il y avait encore des progrès à faire mais il ya encore beaucoup d'autres indications maintenant qu'il va falloir inclure dans notre pratique ambulatoire parce qu'il y a beaucoup d'expériences publiées qui montrent que c'est des pratiques sûres et qu'il n'y a pas plus de complications pas plus de réhospitalisation et que c'est bien pour le bien-être des patients alors comment on fait tout ça je rejoins tout à fait ce qui a été dit par le représentant de l'ASFAR sans doute que la solution pour faire avancer l'ambulatoire c'est tout simplement la RAC c'est la page de grâce du site la page de garde pardon du site grâce et pourquoi alors je vous remets la publication de qu'elle est quand même c'est vraiment novateur j'insiste là dessus 95 huit patients lancet il n'y a pas beaucoup de publications dans lancet avec des séries de huit patients il réussit à faire ça en faisant quoi en disant qu'il a fait de la paroscopie franchement en 95 j'étais externe on en faisait déjà dans le service où j'étais externe donc c'était pas hyper novateur de faire des sélioscopies pour la chirurgie du côlon il fait un peu d'analgésie multimodale on aurait appelé ça multimodale aujourd'hui et puis dit aux patients de se lever et les alimenter il n'y a rien de révolutionnaire aujourd'hui il ferait quatre des paramètres de l'ARAC et grâce à ça il publie dans le lancet donc c'est vraiment pas une nouveauté l'ARAC on la découvre pas aujourd'hui on aurait pu se rendre compte beaucoup plus tôt mais elle a fait son chemin elle a fait son chemin on a déjà écrit des recommandations en ce sens en partenariat avec l'ASFAR elles sont déjà anciennes vous voyez 2014 il y avait 35 recommandations pour mettre en place de l'ARAC et pourquoi ça marche l'ARAC aujourd'hui pourquoi il y a cette traînée de poudre et pourquoi il y a cette adhésion des professionnels parce que l'ARAC c'est ce que vous voyez à droite c'est de la médecine et c'est ce que demandent les professionnels et c'est sans doute qu'il les a bloqués dans le développement de l'ambulatoire il voit qu'en appliquant des protocoles donc ça c'est une extraction de la base de données grâce du centre qui est le nôtre il voit que je sais pas si j'ai un pointeur oui quand on a un nombre d'items d'application des RAC qui augmente on a la morbidité le taux de complications qui diminue et pour parler à des soignants et pour leur demander de changer leur pratique je crois qu'il n'y a rien de mieux que de leur parler de médecine et surtout qu'ils constatent les résultats quand on leur parle de dms ici c'est sans doute parfois un peu bloquant ou alors ils ne comprennent pas ou alors c'est pas leur vocation première par contre contre on l'a dit on va changer vos pratiques mais tout ça c'est pour faire de la médecine je crois que ça les embarque beaucoup plus dans l'aventure et c'est ce qui fait que la RAC a pris un tel essor là où l'ambulatoire avait vraiment et a toujours un peu de mal à démarrer sur certains sujets et ce qui est rassurant aussi c'est que donc ça c'est une extraction de notre centre par rapport à la base nationale qui est la courbe bleue mais on retrouve quand on mène cette expérience là les mêmes chiffres que dans qu'on trouve dans la littérature on a des articles publiés on peut se dire au début bon on va le faire mais est ce que vraiment chez nous on va y arriver aussi et bien oui on constate les résultats et ça c'est extrêmement encourageant pour les équipes que de voir qu'ils peuvent reproduire dans leur équipe dans leur expérience ce qui est publié partout dans le monde et ça c'est très motivant bien sûr je ne vous dis pas qu'il faut oublier aujourd'hui en 2019 l'aspect médico-économique et bien la RAC ça a ce double intérêt de faire de la médecine mais aussi de faire des économies c'est une étude qu'on avait fait multicentrique avec Argenteuil et Rennes donc trois structures différentes un PSPH enfin un ESPIC un hôpital général et un CHU qui montrait en fait en appliquant des ABAC déjà publiés d'économies potentielles en application de la RAC que vous voyez pour chacun des séjours on économisait entre 850 et 1450 euros par séjour de patients et donc oui il y a un aspect médico-économique à la RAC et tant mieux pour la société tant mieux pour nos structures et tant mieux pour permettre de nouvelles activités innovantes mais c'est d'abord de la médecine et je crois que c'est vraiment le point fondamental pour expliquer l'adhésion à la RAC et surtout s'en inspirer pour embarquer nos confrères dans l'ambulatoire un confrère qui aujourd'hui va garder une colectomie trois jours ou quatre jours il s'agit pas de faire de l'acrobatie et de la garder un jour tout est possible ça a été publié mais quand on garde une colectomie trois jours je pense qu'on a plus facilité à libérer une cholecystectomie le jour même alors que on gardait quand on gardait les colons pendant dix jours bah peut-être que effectivement c'était plus dur de libérer les cholecystectomies à moins de deux jours donc finalement attention si j'ai des messages à tirer de ça il ya des recommandations elles sont maintenant anciennes et puis je vous ai dit avec quelle lecture je vous proposais de lire les les recommandations il faut s'en servir quand quand elles existent mais parfois il faut les surpasser les contourner et puis fournir des nouvelles expériences parce que les recommandations elles ont une méthodologie extrêmement précise et donc elles ne peuvent se baser que sur la littérature et la littérature et bien parfois c'est des essais randomisés contrôlés les essais randomisés contrôlés sur la rack ou sur l'ambulatoire on aura du mal à les mener alors que dès peut-être que des études de registres sont plus adaptées notamment au développement de nouvelles recommandations en termes d'ambulatoire et puis c'est ce que concluait tout à l'heure aussi mon confrère de l'asphare c'est que on a réussi grâce à la rack à travailler ensemble enfin à travailler ensemble à croire aux mêmes objectifs à se persuader les uns les autres et à adhérer aux mêmes objectifs les uns les autres à décloisonner en fait nos pratiques et à échanger et c'est ce modèle là qu'il faut adopter pour développer et améliorer nos résultats en termes d'ambulatoire et puis bien sûr la ville ne peut pas du tout être mise de côté dans cette démarche aujourd'hui quand on regarde nos chiffres de reconduction ou de d'élongation pardon de nos arrêts de travail en sortie d'hospitalisation et bien il y en a plus de la moitié qui sont prologés par le médecin traitant sans notre contact sans discussion avec nous et sans doute qu'on a optimisé ce lien là pour qu'on comprenne les uns les autres pourquoi du comment on fait une certaine durée de travail parce que derrière il ya des enjeux de santé publique et si on n'arrive pas à coordonner tout ça et bien c'est on sait qu'on risque de saucissonner les prises en charge et c'est sans doute ce qu'il faut absolument pas faire et je compte beaucoup aussi là dessus sur la modification à l'expérience de modification de la tarification qui va commencer où on ne parlera plus de différentes périodes mais d'un épisode de soins au sens global qui inclura à la fois le pré hospitalisation l'hospitalisation et les suites et ça permettra à chacun de réfléchir vraiment sur l'articulation des uns des autres et où il met en fait un peu l'argent des prises en charge je suis à votre disposition ensuite bien sûr pour toutes les questions merci